Monsieur Bernalissis. Merci Monsieur le Président. Alors, par cet amendement, vous l'avez vu, on propose de remplacer les mots non négligeables par substantiels. Alors c'est peut-être aussi un amendement de repli, dira-t-on, je ne sais pas si c'est un lien avec la rhétorique guerrière, et donc en conséquence rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa pour apprécier l'existence d'un tel risque, le préfet peut notamment prendre en compte les éléments suivants. La philosophie de cet amendement est une modification de rédaction assez mineure en apparence, mais qui a toutefois un impact réel pour les administrations préfectorales dans l'application de ces dispositions. En effet, la rédaction retenue par le texte tend à forcer la main au préfet pour l'obliger à mettre en rétention. Un demandeur d'asile qui fait l'objet d'une procédure du Blin. Mais pourquoi forcer la main au préfet, si ce n'est peut-être pour la stratégie d'endiguement qu'a clairement et très bien exposé ma collègue Clémentine Autain ? Parce que vous dites que le préfet doit automatiquement mettre en rétention s'il y a, je cite, un risque non négligeable. Autant dire qu'il existe un petit soupçon de doute. De même, vous donnez des cas où le risque de fuite est établi, sauf circonstances particulières. Nous trouvons que ces rédactions induisent un risque réel de traitement automatisé des dossiers de chaque demandeur d'asile. et qui seraient clairement déshumanisants et à l'encontre de tout ce que vous avez pu nous raconter sur la France, terre d'accueil, etc. Le texte tel que rédigé encourage le préfet à remplir des arrêtés de mise en rétention pré-remplis avec des cases à cocher, comme le fait déjà la préfecture de police d'ailleurs à Paris. Nous proposons de redonner au préfet une pleine et entière appréciation souveraine. Nous proposons de retenir un risque substantiel plutôt que non négligeable et de rappeler que le préfet est toujours pleinement libre de prendre ou non une telle décision de mise en rétention. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, le texte tel qu'il a été adopté dans la Commission prévoit que le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstances particulières, être regardé comme établi dans les cas suivants. Donc la notion que notre collègue pensait avoir perdue de peu ou automatiquement n'est pas dans le droit actuel. Donc je pense que ce amendement est satisfait au cas où il serait maintenu à vie défavorable. Monsieur le Ministre. Merci bien. La Cour de justice de l'Union européenne nous demande de définir ce qu'est le risque non négligeable. Si on leur répond que c'est un risque substantiel, je doute qu'ils soient pleinement satisfaits de notre réponse. Merci Monsieur Bernalissis. Merci Monsieur le Président. Oui, écoutez, s'ils ne savent pas faire la distinction entre non négligeable et substantiel, il faudra falloir changer de Commission européenne. Non, plus sérieusement, il y a quand même une différence sémantique à dire qu'il y a un risque non négligeable ou substantiel. Non négligeable, c'est que vous partez du principe que le risque existe et qu'il y a un soupçon inhérent à la situation évidente. Sauf les circonstances particulières, blablabla, etc. Je l'ai moi-même dit dans mon explication. Alors que quand vous vous dites qu'il y a un risque substantiel, ça vous demande de définir ce risque positivement. Ce qui n'est quand même pas la même chose, en tout cas dans notre esprit. Mais visiblement pas dans le vôtre, ce qui est quand même assez regrettable. Mais nous, nous continuerons de défendre cet amendement et tous les suivants. Merci, je mets donc au voie cet amendement qui a fait l'objet d'avis défavorable, qui vote pour, qui vote contre. L'amendement est rejeté. Merci.